Bonjour à toutes et à tous, et que l'Esprit Saint soit vraiment vivant dans nos cœurs, que nous lui ouvrions les portes de nos cœurs pour qu'il puisse agir de manière divine, nous donner son amour divin pour nous permettre de brûler d'amour en écoutant cette parole, en l'accueillant pour qu'elle nous transfigure dans le Verbe, dans la Parole. Car c'est là le but de la Parole de Dieu, c'est de s'incarner en nous, de prendre chair, de prendre vie en nous. Que l'Esprit Saint réalise ainsi parfaitement son œuvre d'amour et qu'il devienne pour chacun de nous notre ami l'aude intérieure. Nous continuons la lecture de la première au Corinthien. « Frère, que personne ne s'y trompe, si quelqu'un parmi vous pense être un sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage, car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. » Et là encore, je pense à Sainte Thérèse d'Avila qui se demandait, « Mais pourquoi si peu de gens entrent dans une véritable vie spirituelle ? » Et elle parlait alors des quatrièmes demeures dans son château intérieur. Et elle découvre qu'en fait, c'est parce qu'il leur manque un grain de folie. Pour entrer dans la suite de Jésus, eh bien, il faut être un peu fou. Car il y a vraiment une réalité divine qui nous dépasse tous. Et la sagesse humaine, eh bien, elle est incapable d'entrer dans la sagesse de Dieu, d'entrer dans la plénitude de Dieu. Et Jésus peut continuer, ou plutôt Paul continue en disant, « C'est lui qui prend les sages au piège de leur propre habileté. » Le Seigneur le sait, les raisonnements des sages n'ont aucune valeur. Ainsi, il ne faut pas mettre en tel ou tel homme sa fierté. Eh bien, pourquoi ? Parce que notre véritable fierté, elle est dans le Christ qui est venu, qui est mort pour chacun de nous, qui a pris sur lui le péché des multitudes et qui est sorti vivant du tombeau pour nous entraîner en lui sur le chemin de la vie. Et Paul continue dans cette phrase bouleversante, « Tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir, tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. » Vous, vous êtes au Christ, vous appartenez au Christ. Voilà la réalité la plus profonde qu'il nous faut accueillir. Par la mort de Jésus sur la croix, nous sommes libérés de toutes les conséquences du péché, à condition, bien sûr, que nous lui ayons donné notre péché. Et par contre, nous allons devoir naître en lui par les sacrements de l'initiation, baptême, confirmation, eucharistie, pour lui appartenir vraiment, pour vivre en lui, avec lui, par lui. Et Paul, dans toutes ses lettres, va multiplier les verbes pour nous dire la réalité de cette vie en Christ. Alors, il faut vraiment que nous demandions à l'esprit qu'il nous donne de réaliser que nous appartenons au Christ. Paul ira même jusqu'à dire « Vous êtes les esclaves du Christ ». C'est pour marquer le signe d'appartenance complète. Mais c'est une appartenance merveilleuse, car c'est l'esclavage de l'amour. C'est la plénitude de l'amour. Et c'est pour entrer dans la vie même de la Trinité Sainte. Comment ne pas être bouleversé par ce mystère divin qui est notre vocation à tous ? Et le Christ est à Dieu, cela signifie le Christ est au Père. Le Fils est à son Père, car Dieu, dans les lettres de Paul, habituellement signifie toujours le Père. Et le Christ, c'est le Fils bien-aimé du Père. Et nous devenons dans le Fils les enfants bien-aimés du Père par adoption, bien évidemment. Et c'est cette vocation divine que Paul nous rappelle et qui dépasse totalement la sagesse humaine. Et l'Évangile, c'est toujours avec Saint Luc au chapitre 5, les 11 premiers versets. La foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu. Et là, vous avez quelque chose de bouleversant. La foule se presse près de Jésus pour écouter la parole. Et il était au bord du lac et il voit deux barres qui étaient là. Et les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leur filet. Et Jésus va monter dans une des barres qui appartenait à Simon. Et il lui demande de s'écarter un peu du rivage. Car il veut enseigner la foule qui le presse. Et en même temps, il veut pouvoir parler plus librement. Et c'est vrai que quand on connaît la géographie du lac de Galilée, de la mer de Galilée, on voit qu'en s'écartant de quelques mètres du rivage, on peut s'adresser à la foule qui est à terre sans aucun problème. Et on nous dit, il s'assit et de la barre qu'il enseignait les foules. Il s'assit, c'est lorsque quelqu'un, un rabbi, veut enseigner, il va s'asseoir. C'est la position de celui qui enseigne. Mais chose étonnante, on ne saura rien de son enseignement parce qu'on nous dit ensuite, quand il eut fini de parler. Et très souvent dans l'Évangile, on ne nous donne pas le contenu de l'enseignement. Peut-être simplement parce que les gens le savaient par cœur. Et donc, ils avaient mémorisé cette parole. Et par contre, l'Évangile, la bonne nouvelle, porte sur l'appel des disciples. Voilà que Jésus dit à Simon, avance au large et jetez vos filets pour la pêche. Il les invite à pêcher simplement en avançant un peu en eau profonde. Et Simon lui répond, maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Rendez-vous compte ? Ils étaient partis en barque toute la pêche, toute la nuit pour pêcher. Et voilà qu'ils reviennent bredouilles. Mais, Pierre ajoute, sur ta parole, je vais jeter les filets. Là, on sent qu'il y a l'esprit dans son cœur qui doit le travailler. Car il fait confiance à Jésus, il jette les filets. Sur ta parole, je vais jeter les filets. Comme s'il avait déjà cette confiance dans la puissance de la parole de Dieu. Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leur filet allait se déchirer. Et ça aurait été dramatique quand même. Une belle pêche miraculeuse et tout le poisson repart à travers le filet qui se déchire. Mais ils appellent leurs compagnons de l'autre barque pour qu'ils viennent les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles enfonçaient. Et ça, c'est quand même bouleversant parce qu'une pêche miraculeuse comme ça en quelques minutes, mais c'est quelque chose de miraculeux. Et au point que même les barques enfonçaient. Et alors, devant cette pêche miraculeuse, que fait Simon, Simon-Pierre ? Il tombe au genou de Jésus en disant, Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pêcheur. C'est-à-dire qu'il reconnaît que Dieu est à l'œuvre dans ce qui vient de se passer et que Jésus est vraiment son Seigneur. Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pêcheur. Devant la présence divine à l'œuvre, l'homme ne peut qu'avoir peur et en même temps confesser son péché. Et en effet, un grand effroi l'avait saisi devant la quantité de poissons, et pas simplement Simon-Pierre, mais les autres qui étaient avec lui, les fils de Zébélé, Jacques et Jean. Et Jésus dit à Simon, Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. Alors ils ramenairent les barques au rivage et laissant tout, ils le suivirent. Là, il y a la vocation de Simon. Jésus qui l'a regardé, qui l'a invité à une pêche miraculeuse, lui dit maintenant, Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. Voilà que Pierre va changer de type de pêche. Au lieu d'aller à la pêche au filet, à l'épervier, à la ligne, et bien non, maintenant il va pêcher des hommes. Et comment est-ce qu'on pêche des hommes ? Et bien l'Évangile nous le révélera, et c'est dans Saint-Marc qu'on le voit le plus clairement, il y a les quatre premiers appelés, et immédiatement après, on amène à Jésus, on apporte à Jésus un paralysé sur une civière, porté par les quatre. Et comme on ne connaît que les quatre premiers appelés, et bien ils commencent leur vocation de pêcheurs d'hommes, qui est d'amener au pied de Jésus leurs frères, les hommes, et spécialement ceux qui sont les plus malades, les plus défigurés par le mal et la maladie. Et alors ils laissent tout et ils le suivent. C'est-à-dire que pour devenir le disciple de Jésus, il faut vraiment tout abandonner pour marcher à sa suite. Et là il faut se dégager de tout pour vraiment devenir le disciple de Jésus. Mais ça c'est vraiment une vocation qui répond à l'appel du Seigneur lui-même, qui par son regard et sa parole va donner à ses hommes la force divine de tout quitter pour le suivre. Et bien puissions-nous accueillir cette parole de Paul et cet évangile dans la puissance de l'Esprit-Saint. Bonne journée à tous.